Ami de la masse, bonjour. Et si t'es un ami de la masse, malheureusement, tu seras aussi un jour un ami du mal au dos. Alors je sais qu'il y en a qui... C'est pas vrai. Jamais j'aurai mal au dos. Jamais. Alors je lis cette étude. Enfin cette étude, c'est pas l'étude, je ne porte pas là-dessus, mais leur introduction est là-dessus. Approximativement 95% des adultes auront mal au dos au moins une fois dans leur vie. En gros, ça veut dire que tout le monde aura au moins mal... Ouais, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai, je lis pas l'anglais. Alors c'est vrai que si tu lis pas l'anglais, je sais que c'est de ma faute si t'as pas bossé à l'école, mais bon... C'est quand même une réalité que quasiment tout le monde aura mal au dos un jour, et quand tu fais de la muscu, c'est encore pire. Non, c'est pas vrai. Moi, j'utilise une forme impeccable, impeccable d'exécution, j'aurai jamais mal au dos. Bah oui, peut-être... Peut-être que tu seras dans les 5%, mais j'en doute. Malheureusement, parce que quand ils disent 95%, c'est quasiment 100%. Je doute. Alors évidemment, à 20 ans, 30 ans, t'as l'impression d'être Superman et indestructible. Seulement, il y a deux événements qui vont se rencontrer et qui vont être un peu décisifs. C'est un, l'usure. T'as beau utiliser une forme d'exécution impeccable dans tes mouvements, c'est pas pour ça que tu vas pas user tes articulations et en particulier ton dos. Et deux, il y a une saloperie qui s'appelle le vieillissement. Et tu vas découvrir que le vieillissement, c'est pas top de vieillir. Ouais, je vieillis pas. Impossible. Impossible. J'ai décidé d'être immortel et de rester jeune. Bah oui, malheureusement, tu peux y croire, mais la réalité... La réalité sera d'autant plus douloureuse quand t'auras vraiment mal au dos. C'est que, un, t'auras mal au dos et t'aperceras que c'est une belle merde. Et deux, tu te diras, putain, je me suis foutu de sa gueule. Et de toute manière, c'est juste une question de temps, je finirai par avoir raison. Alors évidemment, sur les forums, en 2, 3 jours, 1 an, 2 ans, 5 ans d'entraînement, même 10 ans, c'est rien du tout. A l'échelle d'une vie, 20 ans, 30 ans, il y en a qui n'ont pas à attendre aussi longtemps. En quelques jours, ils se sont niqués le dos, voire ils se sont niqués le dos bien avant de commencer la muscu. Mais tout ça pour dire, pour introduire une étude que je trouve très intéressante. Je sais que personne ne les lit, donc c'est pour ça que je préfère faire une vidéo. Parce que les gens, tout d'un coup, ouais, c'est super intéressant. Mais en fait, ça ne les intéresse pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui disent, quand je ne mange pas de glucides ou moins de glucides, j'ai moins mal. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et ce serait dû à quoi ? Ça m'a toujours paru un peu bizarre, mais sans que je remette en cause le fait que de supprimer les glucides, ça réduit beaucoup la douleur. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'a dit, y compris des champions. Je l'avais lu sous la plume de plusieurs champions. Et là, j'ai plusieurs études qui étudient le phénomène. Donc je trouvais ça intéressant de faire une vidéo, vu que si je publie les études, personne ne les lira. Donc on sait que le sucre dans le sang, c'est toxique. Et donc c'est assez peu surprenant que ce soit aussi toxique. Enfin, c'est un peu plus surprenant que ce soit toxique pour les cellules des disques. Puisqu'ils arrivent à montrer qu'un peu trop de sucre sur les disques, en gros, ça accélère la mort cellulaire des disques. Enfin, des cellules qui composent les disques. Et déjà, quand on s'entraîne, ou même quand on ne fait pas de muscu, où on a déjà ça, rien que par la gravité, ça accélère les dégradations cellulaires. Et les dégradations cellulaires conduisent à ce qu'ils appellent l'apoptose, en gros, la mort des cellules qui composent les disques. Et comme ces cellules, elles se régénèrent au mieux très très lentement, ou au pire pas du tout, forcément que si on accélère leur dégradation, et que le taux de régénération, il est moribond, forcément que ça va finir avec un mal au dos, un jour ou un autre. Et plutôt, beaucoup plus vite quand on fait de la muscu, malgré le fait, c'est toujours ce que je dis, tu peux te renforcer les muscles tout en te niquant le dos. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais même si tu n'arrives pas à le comprendre, si tu es intelligent, admets-le. Parce qu'un jour, malheureusement, tu vas le comprendre, et ce jour-là, ça ne se passera pas très bien. Évidemment, tous les glucides ne sont pas placés à la même enseigne, même si, de toute façon, ils auront après le même effet, mais c'est évidemment entre ce qu'on appelle les mauvais glucides, les sucres rapides, sucreries, de toute manière. Plus ça a été retouché par l'homme, plus un sucre a été retouché par l'homme, plus il faut s'en méfier. Mais, en général, tous les glucides peuvent provoquer une hyperglycémie. Et souvent, l'hyperglycémie va avec l'hypoglycémie. En gros, le corps a du mal à réguler sa glycémie. Donc, il passe d'un extrême à l'autre en faisant le yo-yo, en essayant de régler le truc, mais sans vraiment le pouvoir. Et je pense qu'en muscu, vu l'entraînement et les compléments alimentaires qu'on prend, on aide fortement la glycémie à faire le yo-yo, même si on n'arrive pas à le détecter. On peut très bien passer à côté d'une hypoglycémie qui se mesure si on mesure le taux de sucre dans le sang, qui est très bas, je le répète. C'est à peu près, en permanence, on a à peu près 3 grammes de sucre dans le sang. Donc, c'est très très peu. Donc, évidemment, de réguler qu'on ait toujours 3 grammes, malgré une arrivée massive de... Évidemment, quand on mange, ça monte. Mais le corps va tout faire pour retourner aux 3 grammes. Mais évidemment, plus tu manges des sucres qui vont se digérer rapidement et qui vont booster l'insuline, plus tu risques de... Le temps que l'insuline arrive, de faire une hyperglycémie et en réponse de faire une hypoglycémie après d'avoir ce qu'on appelle les hormones de contre-régulation qui, en fait, vont bloquer l'effet de l'insuline. Et donc, là-dessus, une fois que tu as les hormones qui bloquent l'effet de l'insuline, tu remanges un coup. Le temps que le corps y réagisse et qu'il arrête la production des hormones de contre-régulation et qu'il les élimine du sang et qu'il rebooste l'insuline, tu as le temps de faire une hyperglycémie. Donc, c'est un peu... Alors, c'est à peu près bien régulé, mais en muscu, je suis sûr qu'on aurait des sacrées surprises en ce qui concerne la régulation glycémique des gens. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des pros tournent avec des méga-méga doses d'insuline. On l'a vu avec quelques morts et quelques mauvaises surprises de mauvais dosage d'insuline. Mais c'est quelque chose qui est... Alors, on va me dire, ouais, mais s'ils prennent des produits et tout, mais ils prennent des produits... C'est ce qui amplifie tous les phénomènes, c'est sûr, mais le fait qu'ils prennent de l'insuline, je trouve que même... Moi, je suis naturel, je ne crains rien. Non, ça ne fait qu'amplifier grandement les phénomènes, mais le phénomène, je suis sûr qu'il existe, que tu sois naturel ou non. Alors, il y a une deuxième étude qui est intéressante, alors qu'ils ne s'intéressent plus, cette fois, aux glucides, mais aux lipides, ce qui montre que... Comment... Ce qu'on mange, la façon dont on le mange, etc., la qualité de ce qu'on mange, vont impacter la dégénérescence. C'est toujours la même chose, ils s'intéressent à la dégénérescence des disques intravertébraux. Et donc là, ils ont testé les lipides avec... Alors, contrairement aux glucides, avec deux... Deux types de lipides qui vont... Enfin, qui vont se battre l'un contre l'autre. C'est les lipides qu'on appelle pro-inflammatoires et ceux qui sont anti-inflammatoires. Alors là, c'est pas mal expliqué. En gros, on a deux types de graisses. Les graisses anti-inflammatoires, tous les oméga-3. Et alors, les graisses, qui n'est pas tout à fait exactes, qui sont dites pro-inflammatoires, mais alors faudrait... Avec beaucoup de guillemets... En gros, elles sont pro-inflammatoires, mais le GLA, par exemple, qui va donner les prostaglandines de type E1, sont plutôt anti-inflammatoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dû le sortir de... Ils ont dû le sortir de la chaîne pro-inflammatoire. Et pareil, l'acide arachidonique, qui est connu comme étant méga pro-inflammatoire, on a aussi des études qui montrent qu'elle peut être anti-inflammatoire dans certains contextes. Donc c'est difficile de... Mais en gros, on peut diviser les graisses en deux. Celles qui sont pro-inflammatoires, donc qui vont augmenter la vitesse de dégénérescence, et celles qui sont anti-inflammatoires, donc EPA, DHA, à ne pas confondre avec DHEA, qui est une hormone, qui sont les oméga-3. Donc ça, c'est les huiles de poisson. Alors, il y a des gens qui prennent ALA, mais là, ce qu'ils ne montrent pas, c'est que... Enfin, s'ils le montrent, mais ça et ça, c'est... Tu prends ALA, ou ce qu'on appelle les oméga-3 végétaux, et ils doivent passer par des phases qui ne sont pas très vigoureuses. Donc tu prends beaucoup de ALA, et tu finis avec très peu de... Donc autant ne pas se faire chier, prends directement les graisses de poisson, tu feras plus simple, même si ce n'est pas la mode, même si on te dit que les oméga-3, végétaux, c'est miraculeux, etc. Bon, on essaie juste de te les vendre. Et par contre, ce qui est intéressant, ici, c'est que les oméga-3, ils sont assez peu directement anti-inflammatoires. Ce qui est anti-inflammatoire, c'est ce qui s'appelle Resolvine, alors E1, E2, là. Et ce sera, je pense, un des suppléments, des compléments alimentaires de demain. Alors pourquoi de demain ? C'est parce que... Alors que ça existe déjà, il y a déjà des gens qui en vendent, c'est que ça coûte la peau du cul, quoi. Donc le jour où la... Alors ça n'a pas que des effets anti-inflammatoires, etc. Ça a aussi des effets bénéfiques sur le système immunitaire. Donc je pense que quand les prix auront baissé et que le supplément vont se démocratiser, ce sera, on en reparlera, ceux qui regarderont la vidéo dans 5 ans verront si j'ai raison, mais je pense que c'est l'un des suppléments de demain. Mais pour résumer, donc, ce qu'on vient de voir, il y a des gens qui prétendent qu'en fonction de ce qu'ils mangent, ça leur fait plus ou moins mal au dos. Ce qui paraît idiot quand on dit quel est le rapport. Le rapport, on vient de le voir deux voies différentes et de toute manière, ce n'est pas difficile. Plus tu manges de la merde, plus ça va accentuer ton mal au dos. Et plus tu manges bien, alors, on espère que ça ne va pas augmenter ton mal au dos. On espère même avec les oméga-3, je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas en manger, mais tant pis pour toi si tu les écoutes. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui... Enfin, beaucoup. Il y en a qui remarquent que quand ils prennent des oméga-3, ils ont moins mal. Là, tu comprends. Enfin, tu comprends plus ou moins grâce à ce schéma. Mais donc, en fonction de la qualité de ce que tu manges, tu vas avoir un impact qui est quand même assez rapide. Alors là, c'est sur le dos, mais comme je disais, les protagonistes, on va retrouver les mêmes sur les articulations. Donc, plus généralement, la qualité de ce que tu manges va influer sur... sur tes articulations. Et c'est pour ça que, comment il y a toujours... Je reviens toujours avec cette diète à la mode qui dit que ce qui compte, c'est le nombre de calories et pas la qualité. On voit bien que là, c'est la qualité. Et que le régime McDo, j'avais fait une vidéo, tu tapes sur ma chaîne McDo, un des problèmes, c'est que... Alors, ça fait prendre de la masse, oui, mais tu comprends aussi... Alors, une des raisons pour lesquelles les mecs sont gavés d'anti-inflammatoires, c'est que forcément que ça ne va pas faire du bien à leurs articulations, etc. Donc, c'est toujours... Quand on est jeune, c'est toujours un peu le dilemme. Est-ce qu'on mange... Alors, pour la masse, à outran, c'est... Ou est-ce qu'on mange déjà de qualité pour sa longévité ? Donc, c'est un dilemme auquel, toi, jeune adepte des forums de musculation, toi seul répondras à cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada